Deux fois par jour, c'est désormais le geste santé chez les Brissets. Une prise de température pour surveiller d'éventuels symptômes du coronavirus. D'autant qu'ici, nous sommes désormais dans un cluster. Conséquence, Lisette, 14 ans, n'a plus le droit d'aller au collège, pourtant situé à Caen, alors que son frère apprenti continue, lui, d'étudier dans son centre de formation. Il y a une aberration, quelque part. C'est-à-dire qu'il prend le bus, il peut aller au CFA, il peut... Voilà. Alors que votre fille, qui est là ? Qui a un an de moins, mais elle est collégienne, n'est pas en cours parce que le collège refuse maintenant tout élève venant de Biéville-Beuville. Des restrictions au cas par cas, qui reflètent bien une certaine incompréhension des habitants de Biéville-Beuville. L'école est fermée, les transports scolaires ne s'arrêtent plus dans la commune, mais pour le reste, la vie continue. D'ailleurs, à la pharmacie, comme chez tous les professionnels de santé, on n'a reçu aucune consigne particulière. Aujourd'hui, il n'y a aucune cellule qui informe personne. C'est le bouche à oreille, c'est les réseaux sociaux entre nous qui nous permettent de communiquer, de nous informer des différentes évictions. Voilà, ce n'est pas suffisant. Par exemple, la pharmacie n'a reçu en tout et pour tout qu'une seule boîte de masques de protection. Même son de cloche à la mairie, où le premier magistrat se sent négligé par l'autorité de santé. Nous avons de très bons contacts avec monsieur le préfet et son directeur de cabinet qui jouent le jeu. J'avoue qu'avec l'ARS, nous n'avons aucun contact. Biéville-Beuville reste donc dans le flou, avant un éventuel passage au stade 3, qui pourrait clarifier les règles sur l'ensemble du territoire français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501